Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser un livre, trois jeux, pour devenir sage et heureux comme un char. Le Tannis, le Normand, l'Oracle des Reflets. Alors le Tannis et l'Oracle, ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site. Donc je vous mets la référence en dessous en barre d'infos et je vous mets bien sûr aussi la référence de... C'est de ce livre et ce jeu. Ce livre et ce jeu plutôt. Voilà. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de toutes les nouvelles vidéos. Et on va commencer du coup le tirage dès maintenant. Alors on va commencer par un petit texte du livre. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Hop. C'est un livre écrit par Nathalie Marthe. Je vous ai fait une présentation dessus et on va prendre au hasard. Hop. On a les sens. Sens. Nous n'avons rien à craindre à vivre qui nous sommes. C'est une invitation à vous accepter tel que vous êtes. Et à vivre pleinement aussi votre individualité. Ce qui fait de vous un être unique. De l'intégrer au monde qui vous entoure. Et d'en récolter les bienfaits. Récolter les bienfaits de cette attitude. Vous verrez qu'en étant pleinement vous-même. En incarnant votre individualité. En l'intégrant au monde. Tout découlera naturellement. En fait de cet état d'esprit. Les choses viendront à vous de façon naturelle. Et elles s'imbriqueront dans votre vie. De façon instantanée. Et de façon naturelle bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui fera écho à qui vous êtes. Donc soyez pleinement vous-même. Incarnez-vous. Incarnez votre individualité. Découvrez ce qui fait que vous êtes unique. Et comment l'intégrer dans votre vie. Et comment l'apporter au monde également. Alors. On va prendre une petite carte des chats. Prenez de la hauteur comme un chat. Les points hauts sont stratégiques. Moins accessibles à un ennemi. On peut aussi appréhender tranquillement le monde qui nous entoure. D'un autre oeil. Prenez de la hauteur en adoptant un autre point de vue. Vous pourrez débloquer nombre de situations. Donc là vous êtes peut-être englué dans une situation. Vous avez du mal à trouver des solutions. Parce que vous êtes trop dedans. Trop impliqué. On vous invite à prendre du recul. À prendre... À avoir... À adopter une autre stratégie. Pour... Pour arriver à prendre de la hauteur. Alors je sais que c'est facile à dire. C'est pas toujours facile à faire. Le temps aide beaucoup justement à prendre de la hauteur. À se détacher d'un événement. À pouvoir avoir un autre point de vue dessus. À laisser passer l'émotion que cet événement a procuré chez nous. Chez vous. Et pouvoir ainsi l'appréhender différemment. Souvent on est bloqué par toutes ces premières impressions. Toutes ces émotions qui jaillissent d'un coup par rapport à une situation. Donc vous allez voir. Laissez le temps faire tranquillement. Ça va vous permettre aussi de prendre de la hauteur. De prendre de la distance. Et si vous avez du mal à trouver une solution. Essayez de... De trouver une autre façon d'appréhender. Et une autre façon de trouver des solutions à votre situation. Alors on va faire un tirage en 4 cartes. Avec le le normand. On a quelque chose d'un petit peu plus prédictif. Avec le le normand. Alors on a 2 cartes. Ici qui sont des cartes plutôt négatives. Et une carte positive. Une carte neutre. Donc on voit qu'il y a un dépassement. Puisqu'on va le lire dans ce sens là. On voit qu'il y a un dépassement des difficultés qui vont arriver en premier. Les difficultés sont liées beaucoup à un retard. A quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps à arriver. Qui va vous demander aussi beaucoup plus d'efforts à fournir. Vous n'étiez peut-être pas préparé à fournir autant d'efforts. Par rapport à ce qui vient vers vous. Et on voit que ça va engendrer beaucoup de stress. Avec la carte des nuages aussi. On a de la confusion. Des délais qui se rajoutent encore. Une nouvelle difficulté à franchir. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Prenez votre mal en patience. Faites appel à vos connaissances aussi. Il y a de nombreuses connaissances que vous avez. Qui vont pouvoir être profitables. Pour aller au-delà de la situation qui vous bloque. Et qui vous fait prendre du retard. On a aussi des coups de chance qui arrivent. Beaucoup de chance avec la carte du trèfle. Vous verrez que vous allez quand même avoir des solutions. Qui vont se présenter à vous. Qui vont facilement vous aider. A surmonter les difficultés. Surmonter les retards que vous allez prendre. Alors c'est intéressant par rapport à la carte du chat. Parce qu'on avait aussi cette idée de difficulté. De prendre de la hauteur. Et du coup de trouver de nouvelles solutions. C'est exactement ce que vous propose la carte du trèfle ici. D'avoir un nouvel... Des nouvelles opportunités. En fait. Qui s'offrent à vous. Et du coup de nouveaux... De nouveaux modes. De stratégies à adopter. En fait. Donc des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Dans un premier temps. Qui vont venir à vous. Et qui vous disent. Ah oui c'est vrai que je peux aussi. Faire les choses comme ça. Ou avoir un petit coup de pouce. Ce qui va vous amener dans une autre direction. Mais qui va être bénéfique. Pour surpasser les difficultés. Que vous rencontrez dans un premier temps. Alors. Ces difficultés. Ce sont des difficultés. Qui vont être plutôt de l'ordre du retard. De... Du fait d'appréhender les choses de façon plus difficile. Et ça peut être un état d'esprit également. Il y a aussi cette idée. Dans l'état d'esprit. Qu'une situation peut être plus ou moins bien vécue. Et si vous allez la vivre peut-être difficilement. Parce que vous avez une sorte de surcharge. Encore. Vous pensiez peut-être que les choses allaient se décanter beaucoup plus rapidement. Et vous avez peut-être moins de force en fait. Pour assumer les nouvelles difficultés. Les nouveaux retards qui se présentent à vous. Il va falloir aller puiser en fait dans vos réserves. Et ici d'ailleurs on vous invite non pas à puiser dans vos réserves. Mais puiser dans vos connaissances surtout. Des solutions, des connaissances, des... Peut-être des formations aussi. Qui vont pouvoir vous aider à aller de l'avant. A trouver d'autres solutions. Ne gardez pas les choses pour vous. Également avec la carte du livre. Si vous rencontrez vraiment des grosses difficultés. Parlez-en autour de vous. Vous verrez qu'une solution va peut-être s'ouvrir à vous. Dans le dialogue. Ne gardez pas les choses secrètes. Parce que ça va vous ronger un petit peu de l'intérieur. Donc ce ne sera pas la bonne stratégie à adopter. De tout prendre sur vous. Au contraire la meilleure stratégie ici va être de partager avec les autres. Et d'ailleurs ça va vous permettre de partager vos connaissances. Et de vous ouvrir de nouvelles possibilités. De nouvelles voies. D'ailleurs on a la carte de l'abeille. La carte de l'abeille qui montre qu'on travaille en groupe aussi. On n'a pas cette individualité ici qui est présente. La solitude ce n'est pas quelque chose qui est ici aux abeilles. Ici on a quelque chose de beaucoup plus commun. D'un travail de groupe. D'effort commun. On a aussi quand même cette idée de s'épuiser avec la carte de l'abeille. On sait que les abeilles travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à l'épuisement. Et ensuite finissent par mourir. Elles ont effectué le travail qu'elles avaient à faire. Mais personnellement pour elles d'un point de vue individu. Ça les mène à un épuisement. Et il ne faudrait pas justement que ce soit votre cas. Voilà pourquoi le travail de groupe va être nécessaire aussi pour vous. N'allez pas jusqu'à l'épuisement. Et la carte du secret. Bon. Voilà. Donc faites attention à ce que vous prenez sur vous. A ce que vous prenez en vous. Il y a des choses que vous pouvez garder secrètes. Mais il y a des choses aussi que vous devez dévoiler ici. Pour pouvoir travailler en groupe. Pour pouvoir travailler en équipe. Pour vous permettre aussi vous de souffler. Parce que vous allez avoir besoin de souffler. Vous allez avoir besoin de vous détendre. Et garder les choses en vous et pour vous n'est pas la bonne solution. En fait pour ça. Il y a cette idée de... Alors il y a quelque chose d'intéressant. Que je trouve quand même avec la carte du secret et la carte du livre. C'est que vous avez aussi en vous certaines capacités. Vous avez vécu certaines situations. Qui sont similaires à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et qui vont vous donner des clés pour avancer aussi. Donc allez puiser dans vos connaissances. Dans ce que vous avez déjà intégré dans votre histoire. Allez chercher les similitudes. Avec des situations que vous avez déjà vécues. Et comment vous vous en êtes sortis à ce moment là. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées. Et appuyez-vous sur ces connaissances là aussi. Pour voir qu'est-ce que vous pouvez prendre. Qu'est-ce qui a été bénéfique à ce moment là. Quelles sont les erreurs aussi que vous avez commises. Pour ne pas les répéter. Donc c'est important. Vous avez en vous aussi des clés et une sagesse. Qui va vous permettre de... De vivre au mieux cette situation difficile. Et qui va vous permettre aussi de... De ne pas le vivre de façon négative. De ne pas vous épuiser. Et de trouver la bonne voie. La bonne marche à suivre. Pour surmonter les difficultés. Les retards. Et les stress. Que vous allez ressentir. Voilà les Gémeaux. J'espère vous avoir donné des clés pour le mois qui vient. Je vous embrasse tous très fort. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.